Vous êtes harcelé moralement au travail ? Que pouvez-vous faire ? Tout d'abord, je vais définir la notion de harcèlement au travail. Le harcèlement au travail, c'est un ensemble abusif de comportements. Si on les prend séparément, tous ces comportements, cela peut être ne pas vous dire bonjour, ne pas vous inviter aux réunions, vous changer de bureau, tout ça peut paraître anodin. Mais si on met tous ces comportements bout à bout, ils sont constitutifs de harcèlement. Alors que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement moral au travail ? La première chose, c'est de constituer votre dossier de preuve. Vous ne supprimez pas les mails désagréables que vous recevez. Vous prenez en photo les SMS. Vous notez jour par jour les comportements qu'on a avec vous. Qui, quand, comment, pourquoi. Et ainsi, vous bétonnez votre dossier. Sachez également qu'il y a de nombreuses procédures qui s'offrent à vous. Vous pouvez saisir votre conseiller en prévention, qui pourra mener une enquête à laquelle votre employeur va devoir collaborer. Vous pouvez également saisir l'inspection sociale, responsable du bien-être. Vous pouvez agir devant le tribunal du travail, à qui vous pouvez demander des dommages et intérêts. Vous pouvez porter plainte auprès de la police ou du juge d'instruction. Et vous pouvez enfin saisir le tribunal du travail. Le tribunal du travail pourra vous accorder des dommages et intérêts. Il pourra ordonner qu'il soit mis fin au harcèlement. Et il pourra ordonner à votre employeur de prendre des mesures pour vous protéger et prévenir ces situations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada